Musique de générique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue, oh terrible, à Yokosuka. Voilà, le destroyer français de rang 8, le premium, alors pourquoi je consacre une vidéo sur ce premium français ? Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis une vidéo sur ce que j'ai appelé les bagagnes françaises, où j'avais déjà montré deux gameplays concernant les deux DD français, Aigle et Terrible. On les avait vus en jeu, on avait vu leurs exploits. On va se focaliser sur le terrible parce que le terrible est un annonciateur de la future ligne des destroyers français. Alors attention, je suis parfaitement conscient que vous pouvez tomber sur cette vidéo au mois de novembre, je suppose que les destroyers français sont sortis d'ici là. Nous, quand je fais la vidéo, nous sommes en printemps 2019, les destroyers français sont vaguement en work in progress avec les testeurs. Alors, on sait quelques petites informations, on connaît toute la ligne, on sait aussi que ces navires vont être démunis de smoke, avec des torpilles plutôt rapides. Pour la plupart, ils auront le rechargement des canons, et puis c'est tout. Donc voilà, le premier mois passé, les gens ont commencé à râler en se disant, mon dieu, des destroyers sans smoke, mais de qui se moque-t-on ? Quelques joueurs ont commencé à rappeler que certains très bons joueurs de DD utilisent leur Kagero sans smoke, voire leur Kiev sans smoke, puisque le Kiev, maintenant, on peut l'avoir soit avec un smoke, soit avec l'huile, et qu'ils s'en portent très bien. Donc, c'est vrai que cette ligne de destroyer pourrait, effectivement, mettre en valeur les très bons joueurs de DD, et un joueur médiocre, habitué à se servir d'un smoke, aura probablement beaucoup de mal à monter la ligne des destroyers. Je fais partie de ces joueurs-là, je fais partie des joueurs qui utilisent beaucoup la smoke, et pour moi, ça va être un problème, un vrai gros problème. Alors, on va s'arrêter là, on va regarder un petit peu les capacités de survie, c'est un DD qui fait 18602 points de structure, une artillerie, allez, une artillerie, bon, le problème des... comment dirais-je, du destroyer français, c'est que c'est 5 fois 1. C'est 5 fois 1 canon, et l'ami Polon, qui va vous proposer une bataille tout à l'heure, avec ce navire, est un peu gêné par rapport à ça. Lui, il aime bien les canons doubles sur les destroyers. La portée de tir, c'est 12 km. En ce qui concerne les torpilles, on a des torpilles à 65 nœuds, à 8 km, 3 fois 3, c'est plutôt sympa. Donc, vous verrez qu'il y a 2 sets, en fait, qui se présentent, et alors, on va les voir, les 7, je pense qu'on va les voir, les tubes dans le torpilles, voilà, on en a un ici, on va faire le tour. C'est le même, et ensuite, vous avez 2, un qui est là, et l'autre qui est de l'autre côté, en parallèle. Voilà, vous avez 3 sets de torpilles, ce qui fait que vous pouvez tirer, un petit peu comme ceux qui ont la Tago ou le Takao, ils ont 2 sets distincts, et ça, c'est plutôt plaisant, lorsqu'on peut danser ces torpilles d'une manière, en éventail, serré, mais sur un large pattern. La défense AA est assez anémique, 8, autant vous dire qu'il n'y en a pas, la maniabilité est plutôt bonne, 95, c'est un habit assez rapide, 43 nœuds, il tourne dans un mouchoir de poche, 690 mètres, avec un temps de basculement du gouvernail exceptionnel, 3,4 secondes, c'est très bien pour un mini-croiseur, parce que, ne nous prenons pas, c'est un mini-croiseur, même si sa dissimulation est donnée à 88, il a une déstabilité à 7,4 km, c'est juste, c'est assez compliqué. Il faut vraiment, sachant qu'il n'a pas de smoke, il faut donc jouer avec les îles, il faut jouer très furtif, et puis, éviter de se servir des canons, tant que les circonstances ne s'y prêtent pas, mais ça, vous allez le voir pendant les deux vidéos, on en reparlera, comment les circonstances peuvent s'y prêter, et on s'y attardera au fur et à mesure. Voilà, je suis assez blablaté, on va passer maintenant en bataille, je vous propose donc deux parties, avec deux joueurs très différents, un qui n'a pas vocation à être un joueur de DD, Captain Cognam est plutôt un joueur de cuirassé, on l'a déjà vu beaucoup en cuirassé, au tiers en plus, là, il se lance avec un certain bonheur sur le terrible, puisque c'est sa deuxième partie en terrible qu'il m'envoie, on va le remercier, donc c'est véritablement, c'est bien, c'est magnifique, j'aimerais pouvoir en faire autant, parce que vous allez voir que c'est un bon résultat qu'il fait, et Polon, qui est un joueur de DD plus naturel, c'est ça mon habitude, c'est un petit peu sa ligne, avec les porte-avions, sa ligne de prédilection, il a beaucoup joué, il a particulièrement joué les destroyers allemands, mais surtout russes, et là, il se teste en ce moment sur les DD anglais, avec quel il a un peu de mal, mais Polon qui a du mal, c'est nous quand on fait de très belles batailles, ne vous méprenez pas. Alors, on attaque avec ces deux pilotes, on va les voir en action, on va voir en quelque sorte deux façons différentes, d'utiliser le terrible, et puis ça vous donnera peut-être quelques pistes, pour monter la ligne des destroyers français. A tout de suite en bataille. Voilà, on est parti sur un DD français, le terrible, le tiers 8, avec Captain Cognin, tout seul, sur la map de frères, en capture de base. Je rappelle que ce DD est plus ou moins annonciateur de la série des DD qui arriveront probablement d'ici l'été ou début de l'automne 2019. Il se caractérise par l'absence de smoke, le rechargement des canons et pas des torpilles. C'est un navire qui se joue globalement un petit peu comme se jouent les gunboats russes type Kiev, Tachkent, Minsk, par Kabaros, Kabaros qui est un petit peu particulier, mais enfin bon, c'est un peu ça. Il a le boost moteur, d'ailleurs vous voyez comme vous, avec moi, qu'il a les consommables premium. Et il ne s'est pas inutile tout à fait sur un navire de ce calibre-là. C'est-à-dire que c'est un navire qui, dans l'absolu, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise dans ce type de configuration, parce que c'est un destroyer, mais un destroyer assez peu furtif, 8 kilomètres, enfin 7, 24 à priori. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En face de lui, il y a un aigle, il y a un Z-23. Si c'est un Z-23 qui est vraiment en face de lui, il ne le verra pas avant un bon petit moment. Il se joue plus ou moins comme un croiseur russe, c'est vrai. Et le problème, quand je vous dis qu'il n'est pas à l'aise, c'est que c'est à lui de faire du spot et que ça va être très compliqué pour un destroyer qui a pratiquement un croiseur. ça va être vraiment, vraiment très compliqué, ce mini croiseur, de faire du spot, d'être actif. D'ailleurs, son flanc a purement et simplement décidé. Vous voyez, un seul cuirassé le suit. Les autres croiseurs sont partis tout simplement dans leur base ou à l'entrée de leur base. Ils s'attendent et ils se mettent en embuscade. Ils ne pousseront pas sur ce flanc. parce que je tachognais pratiquement les mains libres pour aller faire des embuscades. Faire ce que le terrible, peut-être le plus apte à faire, à savoir aller harceler les adversaires dans le dos, les obliger à... Il n'y a rien de péjoratif là-dessus, au contraire. C'est très précisément ce qu'il faut faire et ce qui va rendre ce navire incroyablement compliqué à affronter autant qu'à jouer. Parce que, pareil, ce sera la branche des Français. À mon avis, elle sera plus ou moins réservée aux très bons joueurs, très doués. Et ce sera... Ouf ! Ce sera extrêmement compliqué. Au jeu... C'est... Frappe dévastatrice de Lismayne sur le... Du synopsis sur Lismayne. Le synopsis de tier 7 qui a dépopé le tier 6, mais en une salle. Je crois que... Le gars du synopsis n'en revient pas. Ah oui, il l'a littéralement effacé de la carte. Ah, c'est impressionnant. Et en plus, le plus beau, c'est qu'il expliquait en disant j'ai eu un très gros lag pendant le jeu, quand j'ai tiré. Donc, j'ai absolument pas vu ce qui s'est passé. J'ai pas réalisé que j'avais effacé le... à Lismayne. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, Lismayne est le seul sur son flanc. Les rouges aussi ont abandonné ce flanc, le flanc où se trouve Cognam. C'est très impressionnant parce que, en fait, Cognam est le roi du pétrole, là, maintenant. C'est-à-dire que ses adversaires n'ayant pas... On commençait par les Dédé. N'étant pas venu faire du spot, il est tout seul, il est tranquille. Et voilà, c'est juste parfait. Les deux destroyers ennuis, je le rappelle, sont un Z-23 et un aigle. Alors, ils sont partis où ? Ils sont partis tous les deux sur le même flanc. C'est très impressionnant. À mon avis, le torpillage me paraît compliqué. Le monarque s'éloigne et là où il est, il est à la limite de la portée. Donc ça, la porte, il a compris, quand même. Ouais, c'est... Je crois que le monarque ne va pas redresser sa course. Je pense pas que ces torpilles iront à leur but, à moins que le monarque redresse sa course. Et c'est ce qu'il semble faire, en plus. Ah oui, joli coup. Alors là, le coup est joli. Le monarque est en train de se redresser, de redresser sa course. Il pourrait bien prendre des torpilles. du coup, le terrible se trouve un... Ah oui, le monarque va prendre très cher. Alors, il a recommencé à tourner sur son tribord. Les torpilles, déran moi, arrivent au but. Oh là là, il est... Merci, bonjour monarque. Au revoir monarque. Un, boum, une, deux torpilles au but. Et voilà. Merci et au revoir. Ouf ! L'erreur qu'a commis le monarque, c'est d'avoir redressé sur son bâbord pendant, allez, quoi, une trentaine de secondes avant de repartir sur son tribord. C'était trop tard. Il s'est remis dans la... dans la course des torps. Et voilà l'aigle qui a repéré le terrible avant que le terrible ne le repère. Bon, il n'y a pas de gros écarts en termes de dissimulation entre les deux les deux DD. Et là, voilà, on a les deux français face à face. L'aigle ayant une semane sur sa zone différente. Regardez les coups de canon de... Alors que l'aigle lui coupe à raté complètement son tir. Et l'aigle dit il redémarre. Il a mis le boost sur le moteur et il est reparti. Bien joué. Bien vu. Il a évité le torpillage. Très beau réflexe. Très, très beau réflexe. Alors, pour info, je crains que mon processeur soit en train de protester chaque fois qu'il y a des gros coups de combat. C'est pour ça que ça pleure. Ça pleure pas toujours chez moi, mais ça pleure chez moi. Par contre, ici, sur les replays, ça pleure un peu. C'est en train de chercher à solutionner le problème. Je crois que le problème se solutionne par un achat d'un nouveau processeur voire d'une carte mère. Ce qui n'est pas forcément, forcément, la chose la plus régiçante du siècle. Le Nagato essaye et rate son tir. Il a changé de tactique. Il faut qu'il sorte l'aide. Il a dû faire un deuxième kill et boum, terminé. Et maintenant, devinez qui va prendre des torpilles dans la bouche. Voilà. Boum. Oui, c'est... Nagato a beau s'enfuir, vous avez bien vu de la part de Konyam qui a un tout petit peu temporisé le Nagato. Je crois avoir évité tous les sets de torpilles. Eh bien, non. C'est un torpillage en règle. Deux torpilles au but, une voie d'eau. Là, il prend cher, par contre. Forcément, il est dans le coin ennemi. Et boum. Voilà. Il faut y aller yolo quand même quand on joue en terrible. C'est extrêmement compliqué. Je crois que le mieux... Voilà, oui. On va reprendre ses esprits. Enfin, il est rentré dans la carte ennemi. Et une citadelle. Ah oui, bien joué. Citadelle sur un Belfast. Excusez-lui, quand même. On a vengé Jeanne d'Arc. Merci, Konyam. Vous avez vengé Jeanne d'Arc, mon frère ami. Citadelle sur un Belfast. Je valide. Et là, la fleuve rouge s'est effondrée. Même si elle essaie de faire illusion maintenant. Il est repassé à la chou pour explatter l'Ismile. Partie qu'on a pas trop analysée sur le plan stratégique. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir le jeu du terrible. Et voilà, Ismail qui se fait arracher par le synope. le synope pour éliminer les deux Ismail. Bon, là, c'était un peu plus logique qu'il restait la moitié de sa vie. Ça reste que le synope a un... Et c'est bon à savoir et le prédateur naturel des cuirassés batière de son... de sa nation. Bon, ça, c'est bon à savoir. Pour le reste, ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, il a fait le vide. la bataille est quasiment terminée. Belfast s'enfuit au diable, au vert. Il reste quoi ? Il reste à Chapaïev à Batiborne et un Furious. Furious qu'on a vu timidement sur la Myconium pendant un petit moment. Le Chapaï est un petit peu loin pour faire un tir. Alors, c'est vrai qu'il lui reste juste ce qu'il faut pour enterre notre point de vie, mais bon, il est un peu loin. Par contre, le Furious est à l'endroit le plus naturel pour les porte-avions, on va dire. Tous les Furious se font, tous les porte-avions sont... 80% des porte-avions. 80% des porte-avions se placent ici. Mais, Cognam n'est pas tombé dans le piège. Il préfère capturer la base. Il reste 58 secondes. Il est en train de ramasser les points de cap parce que pendant qu'ils décapent les rouges, ils décapent sur les verts et qu'ils décapent pas sur Cognam, qui lui, récupère tous les points de cap. Là, il est à 40 secondes. Il s'éloigne complètement. Il ne prend aucun risque. La bataille a été juste sympa. On a vu ces choses intéressantes. Surtout, une excellente manière de jouer le terrible. Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est circonstanciel. Oui, bien sûr, c'est circonstanciel. sur 5 matériels en terribles qu'il fera, il en réussira une voire deux de cette manière-là. C'est à ce moment-là qu'il faut se mettre le maximum d'éléments de son côté en capturant les bases, en coulant les navires, en asmatant. C'est quand les circonstances deviennent favorables qu'il faut marquer le maximum de points d'XP pour grinder. Mais ça, vous le savez déjà. qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Furious. Furious qui n'aura pas bougé. Et qui reste là. Attendre que ça se fasse. Il reste 17 secondes. Je doute qu'il sorte Furious en 17 secondes, mais pourquoi pas ? Où pour on en est ? Et End of the game. Alors, nous avons des écrans un peu petits, je suis désolé. Mais sur le virage c'est lisible 5875 points d'XP. Frappe dévastatrice, ça serait critique à l'erreur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça veut dire que le triplet est fini. Frappe dévaste, donc 1160 pour 16 points d'XP libre. 61 coups au but, 105 000 de dégâts. C'est copieux comme résultat. 105 000 de dégâts, c'est beaucoup. 3 kills. Et il y a quand même 17 torpilles au but. Il est premier avec 1780 points d'XP de base. Pour info, le Cidob qui a coulé les 3 navires dont les 2 Ismail avec sa frappe dévaste a fini 3ème. Assez loin d'ailleurs. Il a parcouru 78 kilomètres. Il a 136 points de capture sur 180. Vous voyez que je vous l'avais dit, ça rapporte. Il a tanké pour 533 800. En termes de dégâts, il a fait 21 000 de dégâts au canon qui se décomposent en 5200 à l'AP et 15800 à l'HE. On a vu qu'il switchait beaucoup à l'HE. Enfin, beaucoup. C'est un relatif. Torpille, il en a tiré 12, il en a mis 7 au but. Bravo pour quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas les... Comment dirais-je ? Les... Les DD, je trouve qu'il est super efficace. 6 000 de dégâts en... collatéraux, c'est-à-dire incendie, 2900 en inondation. Et voilà pour cette bataille. Il ne me donne jamais le troisième écran, l'écran du commandant, mais bon, on s'en tape un peu. Enfin, on ne s'en tape pas, on ne s'en tape pas, c'est mieux d'avoir, mais bon, il ne me le donne jamais. Voilà pour cette bataille. Et on se retrouve sur la map nord à présent avec toujours le terrible, bien sûr. Mode domination, une bataille en tier 10, même si... Oui, il y a 5 tiers 10 quand même sur 12 navires. Il y a de quoi faire. Un tiers 10, un tiers 9 avec l'implacable en tiers 8 comme porte-avions qui va forcément chercher à se faire les destroyer et on a vu qu'il y a 3 destroyer. Dans l'équipe de notre équipe, c'est celle de Poulon, Daringa Rougoumo et donc le terrible de Poulon contre Gering, Yueyang et Kiev. Donc, le terrible livré en l'outière, bien évidemment, on connaît Poulon, on le redécouvre, il ne se précipite pas comme un seul homme sur B, il va le contourner, il joue son terrible comme il jouerait un croiseur, un petit croiseur, pour plus de vérification et si vous voulez mieux comprendre Poulon, imaginer que le Kiev a longtemps été son délai préféré et qu'il va jouer le Kiev sans probablement, comme s'il jouait son Kiev sans spoke, mais avec un heal, là, il n'y a pas de heal, bien sûr, alors le chargement des canons, pardonnez-moi, il va donc en support sur C, plutôt que d'aller sur B où il risque un mauvais coup, il vient en support de l'arogoumo, en support aussi de deux curassés et non des moindres, République et Musashi et le mozoa, le croiseur, il y a quand même du beau linge, même si le mozoa semble définitivement pas avoir envie d'y aller, il fait même demi-tour, c'est assez décevant, on se voit vraiment les moyens d'offrir avec le Musashi et le République un front très solide, c'est dommage qu'il n'ait pas plus envie que ça d'y aller. Papi a repéré, non, il va falloir qu'il soit habitué au retour de Poulon, on est en printemps, 2019, Poulon vient de revenir là en clan et je ne me suis pas habitué, je ne me suis pas encore fait, moi. Il m'a envoyé, dit j'ai envoyé des batailles, mais je ne me suis pas encore fait à son retour, ça me fait plaisir, ne vous méprenez pas, je suis ravi, j'ai milité pour qu'il revienne, mais bon, j'ai du mal à m'y refaire, quoi. Donc, il va y avoir des lapsus avec Papi ou Falco, enfin, Papi plutôt, Papi, Paulon, allez, il commence nos deux par un P, le Richelieu, il vient de sortir la Rougoumou, ça c'est pas cool parce que c'était un des dés assez furtifs, en tout cas plus furtifs que le Terri, mais voyons comment Paulon va réussir à négocier le coup, il est parti à l'intercepté Richelieu, ça c'est sûr, en tout cas, essayez de le spotter dans un premier temps, le voilà, alors, il y a le Jambard qui avant, apparemment, il y a le Jambard qui avant Richelieu, Richelieu lui repart, donc là, il a envoyé cette orpille sur le Jambard, et il envoie les chouquettes à la paix, oui, il a été surpris, à mon avis, il a été surpris autant que nous, il a vite changé en HE, Jambard, donc, le voyant, voyant qu'il est tir du Terri, il doit se dire qu'il doit y avoir un détorpi, il doit se méfier, encore que nous, il a des tomates tournées sensiblement sur sa droite, il est peut-être en vision, il est plus en vision, je pensais qu'il était en vision périscopique, mais non, il ne s'est pas laissé piéger, par les tromplis, il y a le Vévan, qui est là, pour l'instant, on lui fait des petites, c'est des amus de gueule qui lui envoient pour l'instant, donc, il se contente plutôt de le, même pas de le harceler, mais c'est surtout de le garder en permaspot, le risque, celui-là, il est en train de tir difficile, il va les chercher, là, il va aller chercher le Jambard, il va aller chercher un Jambard qui est en train de pousser, et qui fait une grosse erreur, parce qu'il n'y a pas de support, le Jambard est en tête de liste, il n'a plus le Vévan pour faire du repérage, et il a repéré, il a peut-être repéré que le Vévan allait passer dans le Jambard, et il anticipe ce passage, pour voir moins que le Jambard ne mette les, ne mette le boost, voilà, le Vévan, ah non, le Vévan n'y va pas, par contre, tant pis, ils sont belles, alors ça, c'est les secondaires du Jambard, c'est ici, cette fois, il y a au moins une torpille qui porte, mais les secondaires du Jambard, lui, ils font de la misère, il y a Vévan qui essaye de le choper, vous voyez, il y a des tirs qui viennent de la smoke, ça va être très compliqué, le Terrip s'éloigne et il a mis une inondation sur le Jambard, et voilà, il le sort à l'inondation, et voilà, 30 000, donc comme je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, le Terrip annonce et laisse présager de ce que seront les destroyers français à venir, nous sommes en printemps 2019, si vous regardez cette vidéo en fin d'année, vous, vous le savez, puisque les destroyers seront probablement rentrés dans le jeu, nous, nous ne pouvons que supputer et on a vu les destroyers en War in Progress, on sait qu'ils n'auront pas de smoke, a priori, et qu'ils devraient donc avoir probablement le hit des canons, des bonnes torpilles, là, il met un incendie sur le richelieu, il est censé s'y sortir puis mais le richelieu n'est pas tombé dans le piège, le Missouri n'avance que très peu, et le front qui aurait dû aider, quand même, alors c'est vrai qu'ils ont perdu le république et elle a regroupé contre le front, le mot, ça s'est cassé, voilà quoi, c'est, peut-être, Poulon est tout seul à tenir le front en ce moment, écoutez, c'est terrible, c'est le cas de le dire, c'est malheureux. Pour autant, est-ce que Poulon tente de tourner à bas bord tout et va déposer les torpilles dans la bouche du richelieu, il n'a pas l'air de vouloir le faire, c'est bizarre, il a lancé, c'est tant pis, mais je ne vois pas très bien où il est lancé, le témoin de monastin ou du replay m'a l'air extrêmement confluent, il part du principe que le richelieu est en train de reculer et il a lancé, c'est tant pis, par rapport à ça, ouais, le richelieu recule. Il arrive toujours avec son incendie ? Non, il en avait un, il est un déteint, donc, voilà, Poulon retire et tente de harceler et de remettre un incendie sur le richelieu et le missouri, vous avez vu comme il a attendu et qu'il a visé le... Allez, deux torpilles au but sur le missouri et on monte et on monte à 58 000 et c'est toujours ce même placement se focaliser sur les puracés et ne tirer que lorsqu'ils ont des tourelles tournées à l'opposé et là, on t'arrête plus, quoi. Voilà, il a mis un incendie, et voilà, il a coulé le richelieu. 60 effuces de dégâts assez simples quand on regarde le terrible jouer de cette manière et ne sont je dis ça sans aucune sans aucune affectation il s'agit il s'agit d'humilier personne ou de rendre personne de faire d'allèche ce qu'il ne peut pas Poulon nous donne une leçon de Dédé c'est un peu pour ça aussi que je veux qu'ils reviennent et qu'ils nous redonnent des parties en destroyer exceptionnelles 75 000 de dégâts et c'est pas fini il vient de je ne dis pas à lui tout seul mais grâce à son spot grâce à son harcèlement il a en grande partie enrayé le tasseau sur ses alors bien sûr les rouges ont encore de l'avance très peu 50 points mais ils ont surtout du retard deux fracques de retard ils ont deux navires de plus coulés donc Poulon le mieux qu'il a à faire c'est d'aller caper C et de regarder un petit peu comment les choses vont se passer globalement il a déjà réussi 5ème on peut considérer qu'avec 75 000 de dégâts 6 fois 10 000 pour un destroyer surtout s'il finit vivant un cap s'il pouvait il préfère attaquer le Bévang c'est vrai que sortie de Bévang oh du Stalingrad c'est encore meilleur pareil Stalingrad a les canons alors c'est plus dangereux les canons d'un croiseur sont plus rapides à tourner que les canons ont été rassés et les joueurs de croiseur n'hésitent pas à modifier mais là il y a vraiment 90 degrés alors les cas je pense qu'il y aura même ça en 80 degrés il y aura un petit peu de mal à se décider à tourner ses ses tourelles surtout que Poulon il est passé derrière l'île alors les torpilles ne sont pas ce non elles ne porteront pas de Stalingrad il était très prudent et il a bien fait parce que c'était la frappe des vastes et là Poulon l'île s'est arrêté voire même à reculer était en train de reculer et c'est vrai que maintenant qu'ils sont en infériorité numérique les rouges vont avoir un peu de mal à se dévancer mais après il y a 90 000 de dégâts pour Poulon donc il s'est arrêté et là il y a un conquérant faire gaffe quand même le conquérant par définition à des HE chargés systématiquement mais pareil il a plus l'air de venir alors il a été repéré radar est-ce que le Stalingrad a changé de cible et se mettre sur lui ben non au long on est derrière le vide c'est une leçon de placement on est à 91 000 c'est parfaitement 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 bien maintenant on va attaquer le conquérant un peu trollé par la dispersion voilà il met un incendie ça va remonter on peut s'attendre à ce qu'il monte à 100 000 assez facilement le conquérant redue l'ennemi est sur le point d'emporter l'ennemi est sur le point d'emporter oui c'était autonome parce qu'ils ont 130 points d'avance les rouges et pourtant ils ont toujours 2 frags de moins le problème c'est qu'ils ont 2 caps donc 6 minutes de la fin alors il a largement le temps d'en récupérer un mais il va falloir récupérer les points de retard c'est beaucoup plus ennuyeux il y en a un qui leur demande qui supplie qui leur supplie de caper et c'est vrai qu'il a raison le problème c'est que pour trop long il est c'est un mini croiseur c'est un ce gros dédé est très loin il n'y a plus de 20 points d'écart parce qu'ils ont des rouges encore perdu un navire les polons ben voilà ils la se battent comme ils feraient avec un Nakizuki par exemple il a remis un incendie on est à 13 de dégâts en conquérant même une passe à chercher à l'utiliser à dessus peine perdue écoutez il ne reste plus que 30-40 points d'écart mais il faut vraiment caper allez il devient une catastrophe naturelle avec son terrible la science de polon on n'est pas tant le qu'il est plus doué que vous ou moi et voilà il coule chaque coup les conférences et le résultat ben ils sont plus que deux ben ils viennent passer devant alors polon maintenant va aller interrompre le cap C et la paire sera dans le sac c'est surtout chez polon c'est ce que je disais je sais pas polon n'est pas forcément plus doué que vous pour tirer ou moi pour vous tirer avec ses canons il est juste plus doué pour trouver le bon emplacement celui qui fait que l'ennemi va renoncer à tourner ses tourelles pour lui tirer dessus parce qu'aux yeux de l'ennemi il a mieux à faire polon va se placer et l'ennemi va dire bon c'est un DD autant que je m'échappe voilà quoi autant que je m'échappe c'est pas la peine que je perde mon temps de tourner les tourelles parce que comment dirais-je c'est peine perdue quoi j'ai mieux à faire voilà ils sont passés enfin avec 40 points d'écart polon va tranquillou capé pas trop vite on a mis polon là il réduit la vitesse il réduit la vitesse il a vu que il s'est déjà arrivé au bout du cap le terrible et très rapide il devrait pas aller chercher le porte-amion mais bon je pense qu'il va quand même lancer le boost moteur pour la forme à 4 minutes essayez quand même de le retrouver il a quand même réussi un cap 124 minutes de dégâts et vous voyez qu'il a tourné son cap pour essayer d'avoir une trajectoire d'interception l'impliquable va essayer peut-être de le repérer s'il le repère en tout cas voilà polon vient d'éteindre ses entières ça c'est un classique de joueur de DD rappelons que polon est aussi joueur ou là était joueur de porte-amion il le redeviendra peut-être il n'aime pas trop le rework donc pour l'instant c'est pas mais c'est un ancien joueur de porte-amion qui connait les réflexes et qui sait que le porte-amion a du mal à repérer les destroyers et là bon voilà il sait qu'il reste plus que 3 minutes mon avion n'aura pas le temps d'aller venir le chercher alors autant les fermer les dégâts encore un peu et il lui met un incendie et c'est pas lui qui est là fin de la game on enchaîne avec les écrans de la bataille 5700 10 points d'XP catastrophe naturelle 1216 points d'XP libre 127 8 de dégâts 3 kills c'est impressionnant il fait 2232 points d'XP de base il a tanké que pour 370 700 je vous ai parlé du sens de placement et distance parcourue 102 kilomètres c'est un record à mes yeux je pense que je n'ai pas vu beaucoup de dédés faire plus de 100 kilomètres c'est très rare il a tiré 5 coups de la paix pour 891 de dégâts c'est le premier salve qu'il a tiré et puis il a passé tout de suite à l'HE et il a tiré 328 ça devient grosso modo un obus sur deux à porter pour 26 000 de dégâts au canon à la torpille c'est une torpille sur 10 29 000 de dégâts c'est 46 000 de dégâts à l'incendie et 23 000 à l'inondation et on termine avec un commandant qui prend 20 186 points d'XP de commandant allez on retourne au port voilà de retour au port avec le terrible et une comment dirais-je un premier bilan premier bilan de ce qu'on peut dire il est tout à fait possible de faire de très bonnes parties avec un dédé qui n'a pas de smoke il faut juste apprendre à jouer les dédés qui n'ont pas de smoke vous pouvez jouer comme des mini croiseurs les jouer avec un maximum de prudence au début on ne gagne pas une bataille dans les 3 premières minutes surtout en terrible par contre on peut les dédés à faire gagner les batailles en se positionnant intelligemment j'espère que cette vidéo vous aura été utile je l'espère vraiment parce que la ligne d'arrivée des dédés français est un vrai challenge et va offrir une vraie grosse difficulté aux joueurs un peu comme les portes-avions il faudra apprendre à y jouer avec c'est un questionnement que Wargaming nous pose et c'est à nous de montrer malin plutôt que de pleurnicher en disant ces dédés sont trop fumés ou ces portes-avions sont trop fumés à nous de les combattre et de les combattre au mieux j'espère que cette vidéo donc vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter et selon la formule devenue célèbre à très bientôt si vous le voulez bien à très bientôt à très bientôt